par les noms vous appelle je suis olivier lewin comme vous l'avez souligné je suis un artiste et musicien chrétien j'oeuvre dans le groupe gravi gospel musique hiérarchiquement on peut dire que je suis le responsable du groupe mais nous tous nous ouvrons pour le seigneur olivier lewin vous êtes artiste vous venez de le dire pouvez-vous nous parler un peu de votre carrière musicale comme est ce que vous avez commencé ces ministères oui tout petit j'ai commencé ici tout près à l'église néo apostolique ma banque jusqu'à donc presque toute l'école première j'étais chante là bas première année c'est haut j'étais ici à l'estime à raj alors j'échappais pour aller assister les répétitions du groupe les messagers oui 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 c'est comme ça que ça a commencé ils ont trouvé des souhaits intéressants on a commencé à m'accorder des occasions il y a des groupes qui ont commencé à me solliciter pendant que j'étais encore c'est là c'est qu'on appelle ben chair j'étais encore ben chair mais on m'a sollicité quand même c'est comme ça après je n'ai pas eu la chance de tenir le micro du groupe les messagers sur scène j'ai seulement la formation et les gens me connaissaient je sais pas comment mon nom circuler mais je n'étais pas vraiment retenu comme un membre effectif du staff qui doit rester moi j'ai toujours parmi les belges après un temps il y a un grand frère comme ça qui a dit non il y a un autre groupe quelque part qui s'appelle ce messager vous voyez l'église et prenant mosquée katindo oui à côté là il ya l'église huitième c'est pas quoi minif c'est là où j'ai commencé maintenant à prester alors les leaders des groupes le messager papa roger avec les les séparations des groupes il va les créer un robot et la première personne qui va chercher c'est olivier le petit là qui était bien j'ai eu besoin de lui on est allé me chercher là je peux pas résister parce que c'est aussi un plaisir d'être cherché par mon informateur on est parti on a fait robot et puis d'arrivée au quotidien devenu créé navox c'est ça après plusieurs années avec le maître d'état des circonstances il a créé des circonstances qui ont fait ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans cravi mais messager reste mon perso créé non reste ma maison et gravi mon champ d'action voilà à peu près un parcours qui n'a pas été vraiment facile pendant votre carrière musicale à présent combien de titres vous comptez dans votre base les chansons composés oui oui j'en avais déjà 4 ça et 2 à part l'album qui est en train d'être préparé et pas de ça et de plus tôt d'essai de chansons d'essai 2 si on peut ajouter les deux qu'on a sorti qu'on vous a encore l'autre là d'essai 4 oui et pourquoi beaucoup de titres comme ça qu'est ce qu'il y a la base je compose je donne je compose je chante je compose je distribue comme ça c'est pas que moi même j'ai chanté les dessins 4 et la source et d'inspiration de tout ça c'est quoi c'est dieu parce qu'il ya quelqu'un il n'y a pas déjà m'a appelé il a dit olivier je viens de rêver une mélodie laisse moi te l'envoyer sur la table et il a chanté il a chanté à mon voyage mais ça c'est la chanson des galambay moi je pense que comme c'est venu dans les songes c'est original j'ai dit non c'est pour calambay c'est que vous composez n'y vous voulez donc on ne fournit pas beaucoup d'efforts comme on peut le penser on s'est concentré un peu mais ça vient et ça sort nous savons mais un titre parmi tant d'autres déjà composé par olivier les rois au moins que je ne m'avise vous avez un titre intitulé attend ton temps qu'est ce que vous aimeriez transmettre au public quand tu dis attend ton temps oui donc chacun de nous dans sa vie il ya eu un moment où il a dit que non dieu est de mon côté et on peut dire ça c'est le temps c'est normalement on peut dire le temps des dieux mais c'est ton temps ton temps dans le plan des dieux oui attaque ton temps ça viendra tout est passagère et une éternelle sur terre tu peux être dans une mauvaise position aujourd'hui mais demain tu vas aider les autres avec ce témoignage là tu avais ça et moi je suis passé par là et c'était l'aurait mais après dieu m'a aidé donc si toi tu es en train d'aider d'aider aujourd'hui tu ne seras pas la dernière personne à rire il ya de ceux qui pleurent mais qu'il faut rire demain oui oui c'est ça c'est pour il faut toujours être humble respecter même ceux qui pleurent parce que des mains il faut rire quand toi tu seras aussi dans une autre position et pourquoi est-ce que vous chantez pourquoi je chante oui premièrement parce que c'est un don que tu m'as donné deuxièmement parce que j'ai découvert que c'est ça la mission c'est par ici que dieu a voulu que je puisse transmettre ses pensées les pensées de dieu parce que toutes les chansons qu'on a sur les pensées de dieu quand c'est dit qu'il nous communique quelque chose qui veut que son peuple écoute quand j'ai chanté à ta tonton je ne le chante pas pour moi c'est pour le peuple de dieu à ta tonton même vous ici vous avez commencé dans cette maison il ya ceux qui vous montrez que toi tu es parmi ceux là qui ne sont pas intéressants de la maison mais plus tard peut-être ils vont trouver que c'est toi qui amène à la position d'organiser d'arranger de donner les idées c'est comme ça donc le tonton est venu dans la maison oui parce que c'est lui qui pensait qu'il tenait tout ici ça ne va ce n'est plus lui il est ailleurs il est là mais il comprend que le tonton est là la première fois que je suis passé dans cette émission n'avait pas des caméras devant moi tout à fait je disais qu'on ne pouvait pas vous les accorder mais le temps est là là où tu peux dire que je veux ça et ça s'est fait même si c'est compliqué mais on s'arrange donc je chante parce que le saint-esprit m'inspire encore oui je je porte à moi les messages de dieu à communiquer à son peuple olivier léon nous vous avons invité dans cette émission de cette soirée effectivement c'est pour qu'ensemble nous puissions trouver à je vais dire un compromis à ce qui concerne cette question nous sommes entrés des remarques de découvrir peut-être aussi à des constatés que la musique des gourmand ne trouve pas de l'ampleur personnellement pouvez-vous nous dire qu'est ce qui peut être à la base à la base des à cet étouffement de la musique des gourmand personnel je veux dire que c'est faux c'est faux ce que vous dites là merci moi je suis un acteur de cette musique bon j'aime de telles questions faut pas évaluer la musique de gomme en état à gomme là vous allez avoir cette impression là quitter gomme vous allez voir que des chansons de gomme sont chantées à Kampala, Kigali, Aboukavu, Aboujoumoua je donne je ne donne même pas l'exemple de gravi oui voyons chandelier voyons notre frère prince moulindo voyons notre sœur liliane ok ce sont des chansons de culte ici à Kampala donc maman tonton moi maman ça m'a fait voyager presque toute la chanson oui donc dire que la musique de gomme on ne pourrait pas l'ampleur quand on est à gomme on peut avoir cette impression là mais notre musique est non moi j'étais à Bukavu il n'y a pas longtemps en plein confinement ici mais j'ai donné des séminaires aux chanteurs que vous connaissez que vous pensez qu'ils sont terribles et on sait qu'ils sont terribles mais ils m'ont appelé aujourd'hui non comme tu es à Bukavu aidez-nous avec un séminaire comment cette musique de gomme qui n'existait pas aujourd'hui ça parle de l'ampleur et on dirait qu'il y a un vent qui souffle à gomma donc c'est normal même à Galilée on ne savait pas que je disais tout à fait vous voyez oui à Bethléem on ne peut pas savoir que je disais dieu mais par contre à jérusalem on a préparé même oui oui c'est non faut pas penser à ça et je vais le plus loin Salomon Moukoubo il est doux il est de gomme vous voyez quand vous avez réfléchi comme ça vous l'avez ignoré mais gomme non moi je je fais des featuring avec tous les grands noms des chantres de l'est pourquoi ils acceptent sans condition c'est parce qu'ils savent que il faut pas négliger cette musique elle est en train de surprendre l'extérieur elle est en train de s'adapter au modernisme ici il y a des chansons qui ont des millions de vues ici à gomma allez sur youtube millions de vues à gomma pendant que peut-être à Bokav ils ont même difficile d'ouvrir des comptes youtube à Bokav j'ai trouvé des chanteries ils me disent que moi mais ce qu'il y a des comptes youtube je dis c'est pas possible à 21e siècle c'est vrai on n'a pas encore tout fait il y a encore beaucoup à faire par exemple moi je peux dire on n'a pas encore joué cette musique dans un stade mais il n'y a plus une salle à gomma qui est en train de nous contenir mais oui moi je voulais dire ouvertement moi je n'ai plus de salle ici à gomma qui est en train vraiment de me contenir très bien je comprends il n'y a pas passé papa moussang n'yama puis j'ai dit si tu savais que tu es au tas déjà pourquoi venir en brille ma salle et si tu abîmais des choses là-là je dis pardon papa je ne savais pas aussi il n'y a pas longtemps j'ai fait je lui fais un conseil aussi dans l'église et j'ai eu vanis chez papa Gabriel Tikiko l'apôtre c'est l'église on m'a dit qu'ils ont 800 chaises ils vont ajouter 200 pour s'aller faire 1000 moi j'ai dit que c'est suffisant mais j'ai trouvé déjà même à l'extérieur de l'église j'ai consulté mes services de photo ils m'ont dit que ils ont accueilli plus de 1300 personnes je ne pense pas que je ne sais pas quelle musique que tu écoutes quel musicien que tu côtoies et tu trouves qu'il est en difficulté mais il y a des gens ici quand on voit chandelier crénavoque c'est on voit la moisson gravie que je dirige il ya autant des groupes et des artistes même qui nous montre que ça va pouvez-vous un peu nous parler d'un message pour nous peut-être qui croyant que la musique de goma n'évolue pas avez-vous un message non nous nous pensons que nous sommes adaptés aux difficultés d'humilier les gens difficiles à nous accepter ici il ya une catégorie des gens qui résistent encore c'était pas nous c'est à cette ampleur que pour la musique ils résistent encore ils pensent qu'à kishasa c'est mieux qu'ici mais même les qui nous sont en train de prendre une chanson tout à fait à nous c'est la chanson de notre frère ici prince bah bah mimi c'est une chanson qui est venu d'ici ah c'est bon merci beaucoup de nous avoir d'abord su à d'un d'avoir a fait réfléchir un peu à ce qui concerne cette question olivier laouin pouvez-vous nous parler de vos difficultés vous personnellement moi personnellement ah je bon parmi c'est que je déplore c'est c'est nos nos autorités politico administratives soutiennent pas ils ne pensent même pas même nos députés il n'y a même pas des aides pour protéger notre notre secteur aujourd'hui on a pris on n'est plus dans le système de discothèque les cd sont en difficulté alors devait penser comme vous savez ce qui c'est qu'ils vivent de l'air de l'air dans c'est pas qu'ils font l'extraordinaire seulement ils ont été soutenu par les autorités vous allez voir ici par exemple on est à la fin du confinement j'ai introduit un dossier à la mairie pour dit que l'on peut se réunir dix artistes on livre quelque chose en plein air pour dire merci seigneur mais vous savez combien déjà qui m'est découragé valet à kouna va y'a y va la wata y fata ce n'est pas bien les autorités vous devez aussi voir nous sommes là nous sommes des bons citoyens déjà qu'on ne verrait jamais entré des barricades et des routes que au vali vali tocha fulani valitia fulani valinomé fulani bagage nous on est des bons citoyens on fera jamais ça vous ne verrez jamais des marches de colère contre le gouvernement vous ne verrez jamais d'être des rebellions en train de revendiquer c'est à tout cas où tout le truc qui l'aura pour nous on est des bons citoyens même les musiciens que nous en cadeau ce sont des bons citoyens on leur apprend à ne pas voler donc un jour si l'état pouvait leur engager va trouver de bons citoyens qui ont été appris à ne pas voler à n'est pas détourné à n'est pas un jury alors les difficultés sont là il y avait aussi parmi les pasteurs qui nous prévu nous mettaient en troisième ou quatrième position c'était quand on a concat ces séries il faut appeler les musiciens de kichassa tanzanie mais heureusement que ça a changé oui il ya même des pasteurs aujourd'hui qui engagent les stades avec les artistes locaux tout à fait ça c'est déjà l'avancé même qu'on appelle cd l'extérieur vous avez vu au stade et avec et papa ça l'ombre c'est tout à fait c'est nous qui jouait la musique c'est nous qui engageux donc on faisait tout et ils étaient comptés dire c'est bon donc c'est surtout côté politique et administration et qu'est ce qui serait votre attente face à ces autorités oui les ministères moi je ne connais même pas le ministre de la culture des arts surtout ça normal il ne me connaît aussi je pense même pas qu'il me connaît aussi il ya des divisions des cultures ils viennent nous embrayer deux fois qu'on paie j'en sais quoi bon mais quel est l'avantage que nous nous tirons de ce service là moi c'est que je pouvais attendre deux on demande pas beaucoup de choses de nous prendre seulement considération bien que ça faire signe qu'ils savent que nous existons tout à fait imaginez qu'on a été là on ne pouvait même pas nous appeler que non voilà on va payer le studio on va payer les caméramans conserver une chanson d'ensemble on paye comme ça les gens sont sensibilisés ils ne sont je ne sais pas et c'est nos autorités ils pensent à quoi au juste il pense à quoi on n'a pas l'eau n'a pas l'électricité pensez à l'eau aux gens si vous ne pensez pas et à l'eau et à l'électricité et peut-être et à la vie sociale des gens pensez quand même à ces gens là parce que nous sommes à mesure d'être une solution à certains de vos problèmes tout à fait voilà merci beaucoup du fait que nous avons réussi l'artiste papa olivier les rois qui nous sont montrés de remercier pour ce son courage d'avoir accepté cette invitation d'aujourd'hui vous allez juste nous faire la capella d'une chanson que vous allez mais mais j'ai préféré que vous venez de me souvenir d'une chanson pas battre en temps à la maman tante alors j'aimerais que vous puissiez chanter un pays la capella de ses chansons avec à la goutte fousseau mignola alors bienvenue pour la capella de ses chansons Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. MFP.